Les chrétiens à double face, vous créez la confusion. On ne sait plus qui est qui. Tu es un saint chrétien à double face. Tu as une face devant, une autre derrière. A l'église, tu nous présentes la première. Quand tu sors, tu es quelqu'un d'autre. Des fois même, on va finir dans ton quartier, on dit, excusez-nous, on cherche Léonel. Léonel, dans ce quartier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a, c'est notre frère de l'église, on sait qu'il est ici. On vous dit qu'il n'est pas ici. Ah, mon frère, vous ne connaissez pas Léonel, il est comme ça, comme ça. Celui que tu cites là, c'est qui ? Oh, tu parles de Zikos. Oh, Zikos. Attends, on va t'amener Zikos. Pourquoi on l'appelle Zikos ? Ce n'est pas un petit nom de l'enfance, non, non, non. Grand voleur dans les quartiers. Donc, on a surnommé Zikos. Grand voleur. Donc, lui, quand il arrive, même s'il vient seulement tout près de toi, tu commences à cacher les sacs. Dans les quartiers, on le connaît autrement. Vous aussi à l'église. Autrement, chrétiens à double face. Vous êtes sur Jésus-sur-de-vie. Jésus-sur-de-vie. La fréquence des prédications.